Alors nous, on s'est rencontrés aussi à l'Hôtel Dieu. Oui, sous l'urgence, oui. Voilà un autre type d'espace public. Au départ, donc, un hôpital, tout sauf un espace public qu'on a envie de traverser, parce qu'on estime qu'on y va quand on est malade. On a précisément créé la chaire de philosophie à l'hôpital pour faire que les patients, les malades, les citoyens lambda, etc., redécouvrent l'hôpital comme un bien commun, comme quelque chose qu'ils ont en partage, comme quelque chose qui est constitutive de la cité. Et donc, il y avait une conférence, je ne sais plus sur quoi. C'est pas une conférence, d'ailleurs, un cours. C'était étonnant. Donc, on allait à une conférence, et en fin de compte, en définitive, on croise un brancard avec quelqu'un de malade qui traverse notre chemin avant de se rendre à cette conférence. Et ça, on est vraiment dans le concret de l'urgence. Et ça, c'était très intéressant dans la conférence, c'est que l'urgence fait l'importance aujourd'hui, et l'urgence, en réalité, est un fait. Disons qu'on voit très très bien le retournement qui se fait aujourd'hui, c'est que l'urgence devient le mode naturalisé des humains au temps, alors que normalement, l'important devrait être l'urgent, et pas à l'inverse. Donc, on est dans des travestissements. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, on a parlé, je crois, ce jour-là, de ce qu'on appelle la psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire tout le moment où, Dieu sait si hélas, Bataclan, Charlie, etc., les premiers soins qui arrivent, c'est issu de la thérapie militaire, et c'est ce qui va ensuite traiter ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie de l'avant, et c'est une clinique qui vient tout de suite faire quoi ? Faire lien, dans les premiers temps, parce que vous êtes souvent dans des phénomènes de sidération, des phénomènes éventuellement d'agitation hystérique dingue. Vous allez rentrer, petit à petit, dans un trauma, et donc on essaye, dès le début, de contrer, d'empêcher, cette façon d'être engluée dans le trauma pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on appelle la psychiatrie de l'avant,